La publication des louanges et des goûts de Dieu à leurs enfants sont 78 heures à 7 heures. Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux carottes de l'ampouche, j'ouvre la bouche par les centaines, je publie la salle des temps anciens, ce que nous avons attendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont apporté. Nous nous les cacherons pas à leurs enfants, nous tirons à la génération plus sûre, les louanges de l'éternet, et sa puissance, et les produits qu'il a repérés. Il a établi les témoignages à Jaffa, il a vécu l'heure à l'Israël, et il a ordonné à nos pères de l'intégrer à leurs enfants. Pour qu'il y ait beaucoup de la génération future, les enfants qui les traînent, et que les migrants, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils disent à Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les oeuvres de Dieu, qu'ils observent ces moments de main. Musique Musique Depuis la naissance de l'église des assemblées de Dieu en 1921, dans notre pays, elle travaille à sa bonne implantation, à son élargissement et à l'épanouissement de ses fidèles. C'est pourquoi elle tient régulièrement des rencontres bilans. En ce 45e Conseil Général, les participants, notamment des pasteurs, venus des 45 provinces du Burkina Faso, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, et des États-Unis d'Amérique, ont réfléchi sur comment bâtir une église nature pour les générations à venir. C'est à dire du 20 au 24 janvier 2016, et à la veille de l'ouverture du présent Conseil, le comité d'organisation s'assurait du côté de l'imprimerie de la disponibilité des documents de base et des badges. Sur le site du 75e anniversaire, on s'affirait à l'accueil, à l'hébergement, à la restauration des participants. L'entreprise de l'avenir s'occupait, quant à elle, de la réflexion de la voie d'accès. Même bâtir une église nature, c'est pas construire un grand bâtiment. C'est un thème qui prouve qu'on est des gens de vision. C'est un thème qui prouve alors qu'on s'inquiète pour le bien-être de l'église dans l'avenir. C'est un thème qui prouve qu'on s'inquiète du salut des âmes. C'est un thème qui prouve alors qu'on veut garder l'église jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très fiers de ce thème, et on ne peut que louer Dieu à bien qu'il nous utilise et qu'il nous donne ce genre de thème. Je crois que c'est un bon thème parce que nous voulons toujours tendre vers la maturité, mais une maturité qui est toujours oint par l'Esprit de Dieu parce que sans l'onction du Saint-Esprit, l'œuvre n'avancera jamais. Alors la maturité n'est pas simplement avoir un grand bâtiment. La maturité comprend toujours avoir la vision de Dieu vers l'avenir, vers la prochaine génération, parce que nous voulons que tous les enfants pour qui ne baient trouvent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui et de demain et ce défi est à relever sans quoi l'église ne s'y vivra pas. Qui est l'église ? Les gens pensent que ce sont les... Non ! Ce sont les enfants qui sont l'église d'aujourd'hui et qui seront les responsables de demain. Alors donc, ce thème-là est un thème qui est venu à point. Moi, je suis contre les pasteurs qui, à un certain moment du culte, bon, on va chanter, alors les enfants vont sortir. Bon, on confie ces enfants-là au moniteur. On pense que l'enfant ne peut pas comprendre ce qu'on dit. Mais sachez que l'enfant, c'est une bonne vierge qui enregistre tout. Et dans son jeune âge, même s'il ne comprend pas certaines choses, il enregistre. Et je crois qu'ils ont bien fait de choisir ce thème-là pour que les pasteurs apprennent à ne pas copier ce qui a été fait, mais de prendre des dispositions pour que les enfants restent dans le culte. Les enfants ont leur place dans l'église, pas hors de l'église, il ne faut pas les chasser pendant le culte, il faut les laisser là. Et même s'ils dérangent, eh bien, apprenez-leur. Et d'ailleurs, dans mon église, les enfants ont leur chorale, ils chantent, hein, ils chantent. Donc, il ne faut pas séparer les enfants de l'église. Et c'est très important. ... Jésus, 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 Maha Bâtir une église mature pour l'avenir Quand ce thème a été proposé, peut-être choisi par le président Nous avons compris que c'était une vision de conduire l'église à maturité Et ça c'est un processus, c'est pas à un point donné on dit mais on est mature maintenant C'est un processus et jusqu'à ce que nous parvenions à l'état d'homme fait dans la mesure de la stature parfaite de Christ C'est ça qu'on appelle maturité Et là, étant sur cette terre, nous sommes toujours dans le processus Et l'église de Jésus-Christ au Burkina Faso devrait, après près de dix décennies d'existence Devrait pouvoir montrer des signes de maturité Montrer des signes qu'elle est capable de se reproduire à l'intérieur comme à l'extérieur Je crois que c'est cette vision de maturité qui n'est pas seulement numérique Mais c'est surtout la qualité, le caractère des leaders, de l'ensemble des fidèles Et je suis d'avis qu'aucune église ne peut atteindre la maturité sans une formation de ses leaders Sans une formation des fidèles Qu'est-ce que nous constatons dans nos églises ? Quand quelqu'un se convertit, il est laissé à lui-même On pense qu'écoutant simplement les messages de Dimash, il va être mature Je pense que c'est une erreur Je pense avec Dietrich Bonnefer qui dit qu'un christianisme sans discipola est un christianisme sans Christ Nous devons repartir à la base Et ça, c'est ma vision, que l'église doit repartir à sa base Former ses fidèles systématiquement Pour moi, la formation des disciples est à la base de toute maturité Le défi d'une église mûre également, c'est préparer la génération Nous pouvons être responsables d'une église, d'une structure pendant longtemps Nous pouvons sentir le confort, le prestige, la réputation Mais on doit dépasser ça pour équiper des gens qui peuvent prendre la relève et aller Nous pouvons le tirer comme conseillers, comme des personnes de source Mais permettre aux jeunes, aux femmes, aux filles, aux laïcs d'accompagner le pasteur Les hommes seuls ne vont pas faire le travail Ils ne peuvent pas faire le travail tout seuls Le même esprit qu'il y a avec le passeur, c'est le même esprit qu'il y a avec l'enfant Qu'il y a avec la femme et qu'il y a avec le jeune Et qu'il y a avec le laïc qui est assez D'où nous prichons chaque dimanche pendant des années et des années Pour tout bon leader, la relève doit être préparée et assurée Parce que quel que soit votre leadership, tant qu'il n'y a pas des gens solides Qui peuvent remplacer On dit souvent qu'un leader sans succession est une faillite, c'est une perte Je dirais, c'est un échec Mais à partir du moment où les enfants sont aussi pris en compte Je crois que la relève est bien assurée Pour la simple raison que les enfants ont beaucoup plus d'espoir Beaucoup plus, je dirais, de temps à vivre Souvent on dit que les enfants sont l'église de demain Alors qu'ils font partie de l'église d'aujourd'hui La preuve est que nous avons vu des sketchs là-dessus Dans une église où le pasteur n'avait rien à voir avec les enfants Les chassait, les mettait dehors Et son église ne grandissait pas Au point que les enfants, une fois qu'ils grandissaient Eh bien, ils quittaient l'église Mais dans l'autre église, justement Jouée par la même équipe au niveau du sketch Montrait un pasteur bienveillant Un pasteur accueillant qui prenait soin des enfants Qui avait à cœur de voir l'évolution des enfants En les encourageant, en les récompensant même Et son église n'a fait que grandir Parce que les enfants, en grandissant, restent dans l'église Et je crois que c'est la mission aussi de l'église Les enfants, souvent nous disons qu'ils sont trop petits Que nous les ignorions Mais je vous dis que même petits, ils ont leur place Ils ont leur rôle dans l'église Parce que sans les enfants, il y aura une perte d'une génération de fidèles Je trouve que c'est un thème qui est vraiment bien inspiré Parce que l'église a besoin d'avoir une vision pour l'avenir Ne pas vivre seulement sur les bages ou les bénédictions Que nous recevons dans le temps présent Mais projeter pour l'église un avenir Qui puisse permettre aux générations Qui viennent de pouvoir rester dans le mouvement Puisque nous formons le mouvement de Pentecôte Que l'église, dans la suite Puisse garder cette même ferveur de vie de l'esprit Et c'est là qu'il honore le Seigneur La parole de Dieu dit Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas Alors donc c'est dire que le thème est réellement bienvenu Vu que nous sommes dans un monde où l'éducation Et doit prendre une place importante dans la vie de la société Alors donc c'est dire que cette convention vraiment est la bienvenue Et je pense que ça interpelle tout un chacun A prendre à cœur, à bras de corps, l'éducation de nos enfants Nous avons besoin d'une église mature Parce que les événements qui se passent en ce moment De plus en plus nous convaincent que le retour du Seigneur Très pour bientôt et très très bientôt Alors l'église doit se préparer Et c'est l'église mature Que le Seigneur certainement C'est l'Eglise qui ne remplit pas Les conditions de vie des disciples Remplis, solides, enracinés Et nous travaillons à cela En tout cas que le Seigneur bénisse L'église de Burkina Faso Pour que le pays, notre cher pays de Burkina Faso Puisse aussi en bénéficier Sur le plan spirituel Et à tout point de vue Surtout en ce moment Où nous savons que le pays a besoin D'être soutenu par la prière L'association des servantes de Christ Structure dirigeante des femmes De l'église des assemblées de Dieu Du Burkina Faso Se réjouit du choix du présent thème Car elle a dans son programme La formation de l'église de demain C'est pourquoi depuis 2011 Elle a obtenu du bureau exécutif national Des assemblées de Dieu L'autorisation de former les jeunes filles Pour le ministère des hommes Ce défi peut aussi être relevé par la prière Nous femmes, l'association des servantes de Christ Nous voulons vraiment rendre gloire à l'éternel Pour ce thème qui a été choisi Pourquoi je dis cela ? Le Seigneur nous a mis à cœur depuis des années De préparer l'église de demain Et il nous a dit Bon, je peux m'exprimer ici Que c'est à partir d'un certain moment Qu'on peut préparer l'église Ce n'est pas quand on devient grand Qu'on prépare l'église C'est pour cela depuis 2011 Nous avons en collaboration avec la JAD Nous avons demandé la permission Aux membres du Lambeau Pour pouvoir regrouper les filles Et ce regroupement des filles chaque année C'est pour les préparer à être des futures mères C'est aussi les préparer à être des futures servantes de Christ Et aussi les préparer à être des futures mamans Si elles se marient à des responsables spirituels Donc nous voulons vraiment dire merci à Dieu Pour ce qu'il a mis aussi au cœur de nos leaders De mettre ce thème en action C'est vraiment une très bonne chose Et nous, ASC, nous nous ferons que rendre grâce à l'éternel Parce que nous savons que par là Le Saint-Esprit va les aider Et ensemble, mettre dans la main Nous pourrons préparer cette église mature A la gloire de notre Dieu Au nom de Jésus Le thème est pertinent Le thème est venu à son temps Pour vraiment rappeler aux hommes, aux femmes Que nous devons nous réunir Nous devons nous soutenir Dans beaucoup de choses Ça veut dire que dans la prière Et beaucoup de choses Pour vraiment soutenir Le vœu de Dieu au Burkina Faso Et d'ailleurs S'il y a un département de l'église Qui est tolérée par le choix de ce thème C'est bien celui des enfants Car c'est une opportunité de plaidoyer en sa faveur Nous bénissons le Seigneur Pour le fait que ce thème a été retenu Lors de ce 45e Conseil Général de l'église L'église de Dieu Le rôle qu'a occupé le département enfant L'église de Dieu Permette-moi de dire que Tous les soirs A l'exception de la soirée d'ouverture Les enfants étaient au programme Et de telle sorte que Les enfants ont présenté Beaucoup d'activités C'est-à-dire qu'ils ont présenté des versets Ils ont fait des déclarations Ils ont fait des poèmes Ils ont fait des ballets Ils ont ouvert un peu leur cœur À l'adresse des pasteurs À l'adresse des parents Et c'est une occasion pour les enfants D'inviter les serviteurs de Dieu De bien vouloir continuer dans leur engagement Et les soutenir Afin qu'ils puissent être remplis De l'esprit de Dieu Et qu'ils puissent être matures Pour pouvoir être les leaders de l'église Dans l'avenir Notons qu'au cours des soirées L'occasion a été donnée aux enfants De s'exprimer par des chants Des ballets Des récitals Et aussi par du théâtre Et des sketchs Des déclarations ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.